Bonjour et bienvenue sur la chaîne de My Little Bot. Je suis Sylvain Boutier, je suis expert en RPA, fondateur de My Little Bot et également UiPath Most Variable Professional. Aujourd'hui, je vais vous parler de la certification de UiPath, UI ABA. C'est l'Automation Business Analyst. C'est la première fois que UiPath lance une certification qui n'est pas destinée à des développeurs. Celle-ci est destinée à des business analysts. Donc si vous êtes un business analyst dans le domaine de l'RPA, c'est une occasion parfaite de faire certifier vos connaissances sur UiPath. Et si vous êtes un développeur RPA, c'est aussi intéressant pour vous puisque ça vous permettra d'approfondir le domaine du business analyst et également d'actualiser vos connaissances sur l'ensemble des outils UiPath. Dans cette vidéo, on va faire les choses par étapes. Je vais d'abord vous présenter le contenu de la certification UiABA. Ensuite, je vous parlerai du programme de formation que j'ai mis en place pour pouvoir la réussir. Et ensuite, on fera ensemble le quiz en ligne puisque UiPath vous propose de vous entraîner sur un quiz en ligne qu'ils ont créé. Néanmoins, vous ne verrez pas les bonnes réponses si jamais vous avez répondu mal à une question. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire le quiz ensemble et chaque fois, je vous expliquerai pourquoi la réponse est la bonne réponse et pourquoi les autres propositions ne sont pas des bonnes réponses. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer. Donc on va passer sur mon écran. Je suis ici sur la page de la certification de UiPath. C'est UiPath Learning Certification. Vous allez trouver ici toutes les certifications de UiPath. Et en fait, vous voyez maintenant, ils ont créé deux tracks. Un track Business Analyst et un track RPA Developer. Jusqu'à présent, on n'avait que ces deux certifications. On avait la première certification qui est la UiRPA, qui est la certification de développeur de premier niveau, Associate. Si c'est celle-là qui vous intéresse, regardez sur ma chaîne. En fait, j'avais déjà fait une vidéo pour vous aider à la préparer et je la mettrai également dans les commentaires de cette vidéo-là. Et ensuite, vous aviez la certification de deuxième niveau, qui est la UiRD, qui est donc celle avancée, pour les développeurs avancés. Et donc maintenant, vous voyez, on a cette nouvelle certification, donc la UiABA. Ce qui est intéressant, c'est que sur le quadran, ici, en fait, elle est ici. Donc c'est une certification de niveau avancé. Ce n'est pas une certification, on va dire, de premier niveau pour les Business Analyst. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une certification qui est aussi simple que ça. Elle nécessite néanmoins une bonne préparation et une bonne maîtrise des outils UiPath, puisque là, encore une fois, ce sont des questions assez avancées qui vont vous être posées. Alors, si je descends vers le bas, en fait, je vais pouvoir trouver tous les détails qui concernent cette nouvelle certification. Donc je vais cliquer ici et je vais faire quelques commentaires sur le document qui décrit l'examen de la UiABA. Donc vous allez voir que, bon, déjà, la cible de cette certification, ce sont effectivement les Business Analysts, donc ceux qui ont ce rôle-là. Et on vous précise ici que ce serait bien que vous ayez deux ans d'expérience en tant que Business Analyst. Donc la raison, c'est ce que j'ai évoqué, c'est que c'est une certification qui est assez avancée, donc il vous faut quand même avoir de l'expérience en tant que Business Analyst et également sur les solutions UiPath. Donc pas uniquement que sur le robot, l'orchestrateur et le studio, mais vraiment sur toutes les solutions UiPath. Donc c'est ce qu'on va voir ici, parce que dans les produits qui vont être abordés dans cet examen, vous voyez, on retrouve le grand classique, ce qu'on appelle le core, donc le studio robot orchestrateur. Mais également, toutes les solutions d'intelligence artificielle et les solutions qu'ils appellent le discovery. Donc là, ça va être essentiellement process mining, task mining, automation lab et task capture. Donc il vous faut connaître un minimum tous ces produits, savoir quand les utiliser et également avoir eu idéalement de l'expérience sur ces outils-là, puisque vous allez avoir des questions sur Yai Center, sur Chatbot, sur Task Capture, etc. Donc ça, c'est vraiment une spécificité, je pense, de cette certification. On vous demande d'avoir quand même une connaissance assez générale de tous les produits UiPath. Concernant les différentes sections, vous avez plusieurs sections. Vous avez une première qui concerne la méthodologie d'implémentation de UiPath, dans le cas d'un projet RPA. C'est important que, même si vous êtes un business analyst, que vous y jetiez un œil, puisque les méthodologies d'implémentation vont être peut-être un peu différentes. Si vous travaillez dans une SN, vous n'allez pas forcément avoir la même méthodologie, les mêmes noms de documents, les mêmes types de documents que dans l'approche de UiPath. Donc ça vaut vraiment la peine que vous regardiez en fait, quelle est la méthodologie que UiPath suggère dans des projets d'automatisation. Vous aurez une partie assez classique sur les fondamentaux de la RPA. Si vous avez de l'expérience dans ce domaine-là, il n'y aura vraiment aucune difficulté pour vous. Vous avez ensuite trois parties qui correspondent à trois étapes dans le cadre d'un déroulé de projet RPA. Vous avez la partie Discovery, ensuite la partie Analyse et la partie UiT, Deployment et Hypercure. En fait, ces trois parties, vous les retrouverez sur la UiPath Academy, dans le parcours Business Analyst, puisque UiPath distingue vraiment ces trois étapes dans le cadre d'un projet RPA. Vous aurez ensuite une partie sur la plateforme UiPath, donc et ses composants. Sur le corps, donc ça c'est le studio, le robot et l'orchestrateur. Et enfin, comme je l'ai dit, sur les solutions d'internet artificiel, sur les solutions de Discovery. Ensuite, on vous donne le détail de ces différentes catégories. Donc voilà les sujets sur lesquels vous allez être examinés en fait. Et vous aurez vraiment des questions sur chacune des sous-catégories qui sont indiquées. Donc il faut vraiment que vous soyez au clair sur chacun des bullet points ici. Donc par exemple, le premier ici, c'est bien d'écrire les étapes, les rôles et les critères de sortie sur une implémentation de projet RPA. Donc là, ça veut dire en tant que Business Analyst, vous devez connaître le rôle du Business Analyst, qu'est-ce qu'il doit faire à chaque étape d'un projet RPA, quels sont les livrables qui vont être créés par le Business Analyst. C'est aussi indiqué ici. Ensuite, vous aurez une partie sur les critères de succès qui vont faire qu'un projet RPA est une réussite d'un point de vue du Business Analyst. Sur la partie fondamentale, vous allez avoir quelque chose qui est assez classique en fait. Qu'est-ce que c'est que la RPA ? Comment ça fonctionne et quels sont les bénéfices ? Bon là, il n'y aura, je pense, rien de très nouveau. Et ensuite, il faut vraiment connaître la définition d'un processus au sens de UiPath. Donc avec les différents niveaux de granularité, le métaprocess, le process, le subprocess et la tâche. Donc il faut que vous soyez très au clair sur la définition d'un processus au sens de UiPath. Sur la partie discovery, on va avoir tout le travail concernant l'identification des processus et l'évaluation du potentiel d'automatisation d'un processus, notamment avec les critères assez classiques pour évaluer si un processus est un bon candidat à l'automatisation. Vous aurez une partie sur le Process Assessment Tool. Si ça ne vous dit rien, je vous recommande fortement d'aller sur la UiPath Academy et sur la formation Automation Business Analysis Fundamentals. Parce qu'ici, en fait, vous allez retrouver tous ces outils, tous ces templates créés par UiPath qui parlent du Process Assessment. Donc n'hésitez pas à aller consulter la UiPath Academy s'il y a des documents ici ou des termes avec lesquels vous n'êtes pas familier. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est Automation Pipeline avec les outils qu'on va utiliser. Donc l'Automation Hub, que vous connaissez certainement. Le Process Assessment Tool, qui est un outil de UiPath pour évaluer les processus. En fait, vous allez le trouver ici si vous ne le connaissez pas. Là, je télécharge les livrables. Et ici, en fait, j'ai ce qu'ils appellent le Process Assessment Tool, qui est un outil créé par UiPath pour analyser un processus. Donc vous avez des questions avec différentes catégories. Je suis quasiment certain que là où vous travaillez, vous avez un document similaire ou légèrement différent. Là, vous allez être interrogé sur le document de UiPath. Donc c'est très important que vous maîtrisiez le document de UiPath et l'approche de UiPath, encore une fois. Et vous serez interrogé dessus, puisque c'est effectivement indiqué dans le descriptif de l'examen. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est critères de priorisation, de cas d'usage. Et donc ça aussi, vous le retrouverez dans la formation Business Analyst. Et également, tout ce qui tourne autour de l'Automation Pipeline, encore une fois, comment on va gérer les cas d'usage qui vont être identifiés lors de la phase Discovery. Sur la partie analyse de processus, en fait, on va avoir des questions sur la différence entre le process Asis et le process To Be. Vous aurez aussi des questions sur tout ce qui est métrique. Donc si là aussi, vous n'êtes pas familier avec ces termes-là, n'hésitez pas à aller regarder la documentation de UiPath qui va vous expliquer tout ça. Et bien entendu, sur le PDD, là, vous voyez, en fait, c'est encore plus précis que ça. Ça va être sur les étapes de création d'un PDD. Donc il faut que vous connaissiez vraiment toutes les étapes qui vont amener à la création du PDD, à son sign-off. Sur la partie test, on va vous poser des questions sur le test case template. Donc là aussi, c'est un modèle créé par UiPath que vous allez trouver ici. Donc vous devez connaître ce document et idéalement l'utiliser dans le cadre de vos projets pour vraiment vous familier avec. Ensuite, si je reviens là-dessus, sur la plateforme, donc on va vous poser des questions sur la plateforme, notamment sur les différents modes de déploiement, donc Cloud, On-Prem. Vous aurez aussi peut-être une question sur le SKU. Ça, si vous n'êtes pas familier avec ce terme-là, vous pouvez le chercher sur Google. C'est quelque chose pour moi qui n'est pas forcément dans les compétences de Business Analysis. Bon, pourquoi pas. Ensuite, vous allez avoir une partie, la partie Core, qui est très classique et qui est très similaire au programme de formation pour la UI RPA, donc pour la certification développeur de premier niveau. Donc là, normalement, il n'y aura rien de nouveau si vous êtes assez familier avec UiPath. On va vous poser des questions autour des différents types de robots. Donc ça, c'est des choses classiques. La différence entre le Tended et le Notended. Le Tended, c'est sur le poste de l'utilisateur. Le Tended, le robot, il va être autonome, il va s'exécuter sur une machine virtuelle. Vous avez aussi ce qu'ils appellent le Human-in-the-loop. C'est un robot Tended qui va s'arrêter et laisser la main à l'utilisateur pour qu'il puisse prendre une décision sur le processus. Et ensuite, le robot va continuer. C'est ce qu'ils appellent le Human-in-the-loop. Et vous pouvez aussi avoir des questions sur des robots qui fonctionnent sur Mac ou sur Linux. Il y a des spécificités. Si vous ne les connaissez pas, regardez un petit peu la documentation de UiPath sur Mac et sur Linux. Ensuite, vous allez avoir une partie sur comment on peut utiliser plusieurs produits de UiPath pour faire de l'automatisation. Là, notamment avec le Task Mining, le Process Mining, pour identifier des processus qui peuvent être automatisés et ensuite les importer sur l'Automation Lab. C'est ce genre de choses. Il faut que vous voyez comment les outils peuvent s'impliquer pour automatiser des processus. Après, vous allez avoir des questions sur le Studio, sur le Reframework. Donc là, si vous êtes développeur, vous connaissez très bien le Reframework forcément avec le Dispatcher, le Performer. Donc là, c'est vraiment des révisions. Sinon, il vous faut vraiment vous pencher sur le Reframework. Les Selectors, bien sûr, un classique. Pourquoi on a des Selectors qui peuvent changer ? Quelles sont les raisons qui peuvent être amenées à ce qu'un sélecteur bouge ? C'est des choses que vous connaissiez. L'assistant, quel type de processus on peut lancer avec l'assistant ? L'orchestrateur, tout ce qui est mode de déploiement des robots et comment est-ce qu'on va gérer les licences et comment on va pouvoir les scheduler. Et ensuite, une partie sur les logs. Donc là, on est vraiment sur une partie qui est un peu plus technique et qui est vraiment sur le cœur de la solution de UiPath Studio et RPA Orchestrateur. Et enfin, les solutions AI. Donc c'est là où ça peut être plus délicat si vous n'avez pas forcément d'expérience avec tous ces outils. Et vous voyez qu'ici, vous avez vraiment tous les outils de la suite de UiPath qui vont être abordés dans l'examen. Donc vous allez avoir Document Understanding. On va vous poser des questions sur les différents types de documents. Les documents structurés, Unstructured, Semi-Structured. Donc là, il faut vraiment que vous sachiez quelle est la différence entre les documents Structured et Unstructured. Par exemple, un document Structured, ça va être un passeport. On a tout le temps les mêmes champs, aux mêmes endroits, surtout les passeports. Un Semi-Structured, ça va être une facture. On a des champs obligatoires, mais le layout va être différent d'une société à l'autre. Et un Structured, ça va être par exemple du contenu de l'email. Et donc chaque fois, forcément derrière, ce n'est pas la même solution UiPath que vous allez utiliser. Et c'est ça qu'il vous faut vraiment connaître. Donc le processus de création d'un Document Understanding, ça c'est quelque chose aussi qui est indiqué. Il faut connaître aussi l'IIS Center. Différencier toutes les solutions d'intelligence artificielle, donc le Machine Learning, le Natural Language Processing, le Deep Learning, Computer Vision. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez au clair sur les différences entre tout ça. La partie sur Chatbot, une partie sur Infer, donc maintenant ça s'appelle le Communications Mining. Donc vous allez aussi être interrogé là-dessus. Donc là, c'est le dernier produit qui a été intégré à la suite UiPath. Donc si vous ne le connaissez pas, regardez les vidéos de formation sur l'Académie dessus. Et également UiPath Apps. Donc si vous n'avez jamais utilisé UiPath Apps, là aussi, essayez d'expérimenter sur UiPath Apps si vous le pouvez. Sinon, regardez vraiment la documentation ou suivez l'Académie dessus. Et ensuite, on a toute la partie Discovery avec Task Mining, Process Mining, Automation Hub et Task Capture. C'est une certification de niveau avancé. Donc quand on vous dit qu'il vous faut savoir ce que c'est et savoir vous l'utiliser, moi je trouve qu'on vous demande plus que ça à l'examen. On vous demande vraiment parfois des éléments détaillés sur ces outils-là. Donc la meilleure façon de pouvoir vous préparer, c'est de les utiliser. Essayez de mapper un processus avec Task Capture, de bout en bout, pour vraiment avoir une utilisation de l'outil et voir ce qu'on peut faire avec. C'est, je pense, la meilleure façon de vous préparer. Voilà, bon là-dessus, il n'y a rien de spécial sur tout ce qui est applications et outils. Alors, il vous propose comme formation recommandée toutes les formations ici. Et vous en avez même d'autres en facultative. Vous avez quand même une sacrée liste, ce que vous pouvez voir. Moi, je n'ai pas fait les formations facultatives parce qu'il y a des sujets sur lesquels je suis assez à l'aise. Par exemple, Business Inception versus Application Inception. Bon, ça, si vous ne connaissez pas la différence entre ça, il faut vraiment, effectivement, que vous suiviez ces modules-là. Moi, ce que je vous recommande très fortement, j'en ai déjà parlé, c'est la formation Automation Business Analysis. Puisque vous allez avoir toutes les étapes de la méthodologie RPA de UiPath. Et surtout, regardez les ressources à la fin, téléchargez-les, regardez les templates parce que vous allez être interrogé dessus. Donc moi, je vous recommande fortement de parcourir sinon les supports de formation plutôt que de regarder les vidéos parce que vous allez avoir des questions dessus. Donc vraiment, utilisez les ressources de l'académie et plus spécialement sur la formation Automation Business Analysis. Concernant les autres modules, moi, je vous recommande d'aller sur les outils que vous ne connaissez pas ou que vous avez très peu utilisés. Donc par exemple, moi, je travaille beaucoup avec l'Automation Hub, ce qui fait que je n'ai pas regardé les modules de formation sur l'Automation Hub et je n'ai pas eu vraiment de difficultés sur cette partie-là à l'examen. Par contre, Task Mining, Process Mining, Communications Mining, j'avais quelques bases, mais j'ai vraiment passé du temps sur les formations et j'ai bien fait parce que les questions sont assez détaillées. Il faut vraiment que vous sachiez ce qu'on peut faire avec ces outils-là, à quoi ça ressemble, etc. Donc ma recommandation ici, c'est de ne pas faire tous les trainings, ça ne servirait à rien, mais c'est de passer du temps sur les trainings, sur les outils sur lesquels vous n'avez pas ou peu d'expérience. Voilà pour le programme de formation. Ensuite, sur les détails qu'on vous donne ici, vous avez 90 minutes, l'examen contient 60 questions. Donc en termes de timing, moi, je trouve que c'est relativement jouable. On n'est pas forcément pressé par le temps. Il vous faut avoir 70% de bonnes réponses. Donc sur 60 questions, ça fait 42 bonnes réponses. Et l'examen, il coûte 300 dollars, hors taxes. Vous voyez, ce n'est quand même pas donné. Du coup, c'est effectivement, si vous pouviez le réussir au premier coup, ça sera ça d'économiser. Les questions sont à choix multiples. C'est assez classique. Vous avez quatre propositions, une seule bonne réponse. Mais j'ai vu deux, trois questions où c'est un peu différent. On va vous demander de classer des éléments. Par exemple, on va vous demander le processus pour faire quelque chose. Et du coup, il faut que vous mettiez dans l'ordre les bonnes étapes pour répondre à la question. Donc il y a quelques questions qui sont un peu différentes, qui ne ressemblent pas forcément au QCM assez classique. Donc on va passer sur la partie examen. Donc là, vous avez vu, vous avez un lien qui vous permet de vous inscrire et de passer l'examen blanc de UiPath. Donc là, je suis en train de... Vous devez remplir vos indifiants. En fait, ce n'est pas forcément important que ce soit exact. Je pense que c'est plus des choses à des fins statistiques. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir lancer l'examen blanc et vous entraîner. Donc là, j'avais déjà créé un examen, donc je vais mettre autre chose. Je vais mettre carrément mon adresse professionnelle. Donc ça, c'est la meilleure façon de vous entraîner parce que vous allez avoir des questions qui vont être relativement proches à ce que vous allez avoir lors de l'examen. Alors, on va commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire les questions à voix haute avec les différentes propositions. Les questions sont en anglais. Elles seront en anglais au moment de l'examen. Vous ne pouvez pas les traduire. Il n'y a pas de version française. Donc il faut aussi vous entraîner sur la version anglaise et que vous soyez assez à l'aise avec les terminologies en anglais. Si jamais vous utilisez UiPath en anglais. Donc je vais lire les questions et je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir et ensuite, on regardera les réponses. Alors, what is the best way to extract data out of a set of documents that have little to no variation in the document layouts? Using the keyword classifier, using the ML extractor, using the form extractor, using the regex extractor. Donc là, on a une question sur la partie plus tôt, Document Understanding. Et là, on vous parle de documents qui ont peu ou presque pas de variation et comment est-ce que vous allez extraire la donnée. Donc là, vous avez différentes typologies d'outils pour extraire la donnée de UiPath. Vous avez le keyword qui va aller chercher des mots-clés dans un document. Vous avez le ML. Donc là, on va être sur des documents plus complexes. Donc justement, ce ne serait pas des documents qui ont peu ou pas de variation. Ce serait des documents qui ont plus de variation que ça. Vous avez le form extractor, qui est celui qui est effectivement recommandé pour extraire les documents avec les informations qui ont peu ou pas de variation. Vous avez toute la partie Document Understanding dans la documentation de UiPath qui va vous expliquer les différents types d'extractor. Donc là, vous voyez ici, j'ai le form extractor. Et donc là, vous allez avoir, à chaque fois, ils vont vous donner des types de documents qui vont être utilisés par chaque outil. Donc là, ici, vous avez effectivement la réponse à la question qui est des documents qui ont peu ou pas de variation. Donc ici, vous avez la réponse qui vous est donnée. Donc c'est le form extractor. Ragex, je pense que certains connaissent. C'est quelque chose qui est assez différent. On va chercher un pattern dans un document qui est fixe. Par exemple, des codes de produits, des choses comme ça. Là, on vous parle de données. Ensuite, what is UiPath Insights ? A web application for storing and sharing UiPath automation resources. A web application for designing and implementing UiPath automation processes. A web application for managing and monitoring UiPath automation projects. A web application that serves as a platform for data modeling and analytics using a combination of available business metrics and operational insights. Donc ça, c'est typiquement une question. sur un produit que vous n'utilisez peut-être pas forcément et donc qu'il vous faut connaître pour pouvoir répondre à la question. Donc Insights, en fait, si vous allez sur votre automation cloud, vous l'avez ici, c'est effectivement un outil qui va vous donner des informations sur les automatisations, sur leur performance et ça va se présenter sous la forme de dashboard. Donc vous allez avoir plein de métriques sur vos processus pour savoir s'ils ont été successful ou pas. Je vais essayer d'ouvrir un template pour voir si je peux vous l'illustrer. Et donc ça, c'est voilà. Typiquement, il vous faut regarder la formation sur Insights pour que vous soyez familier avec cet outil. Sinon, voilà, si vous ne l'avez jamais vu, vous ne pourrez pas savoir exactement à quoi ça sert. Donc voilà, typiquement, des dashboards qu'on peut avoir avec Insights sur le nombre de temps économisé, les robots qui ont fonctionné, le temps ou la solution à processer documents, etc. Donc on est sur cette réponse-là. Vous voyez les autres, on va être sur sur des autres solutions d'UiPath. Application for storing and sharing UiPath automation resources. Je pense que là, on va être plutôt sur l'orchestrateur. Designing and implementing UiPath automation processes. Je pense que ça, c'est studio web parce qu'on vous parle de l'application web. Et ou application for managing and monitoring UiPath automation projects. Je pense que c'est l'automation hub. Donc voilà, il faut que vous connaissiez vraiment tous les produits, comme vous voyez. How is data secured with UiPath communications mining? It uses advanced encryption techniques to protect data. It's hosted on secure cloud-based servers. It uses a combination of encryption, secure hosting and user access controls. It can be accessed only by authorized users with the correct credentials. Donc là, une question sur the communications mining. Vous voyez, c'est une question qui est quand même assez poussée. On vous demande comment est-ce que les données sont sécurisées. Donc là, si vous ne le savez pas, c'est un peu compliqué à l'inventer. En l'occurrence, en fait, on a toute une série de, voilà, une combinaison en fait, d'éléments de sécurité pour sécuriser la donnée sur UiPath communication mining. Vous la trouverez si vous regardez la documentation de UiPath communication mining. Mais vous avez effectivement tout ça qui vous permet de sécuriser vos données. UiPath communication mining peut être utilisée pour analyser les données dans différents langues. Oui, communication mining modèles sont multilinguals. Non, c'est seulement pour analyser les données en anglais. Oui, seulement en anglais, en anglais et en anglais. Oui, mais les traduites en anglais doivent être provided avec les originaux. Là aussi, une question sur UiPath communication mining. Bon, si vous ne connaissez pas bien l'outil, on peut, je pense, deviner un peu la réponse. C'est vrai que on pourrait se demander pourquoi on n'aurait que trois langues. on pourrait se demander pourquoi en fait ça ne marcherait qu'en anglais. Alors, c'est un modèle qui est multilingue. Si vous faites la formation dessus, ils vous le diront. Donc, c'est la première option ici. Et là aussi, vous devez avoir suivi la formation pour connaître la réponse. Sinon, vous pouvez essayer de deviner, bien sûr. While building a diagram in UiPath task capture, a business analyst wants to indicate on the process map that some part of the process contains an error-catching mechanism. What type of attach border events can they choose? PPMN elements, process mining elements, development elements, exception handling elements. Donc, là, on est sur une question de task capture, assez avancée aussi puisqu'on vous demande d'indiquer quelque chose d'assez particulier en relation avec le mécanisme d'error-catching de UiPath. Donc là, error-catching, en fait, ça va vous faire penser à l'exception handler et on va le retrouver sur task capture. Il faut savoir que task capture, on peut exporter les projets task capture directement dans le studio et donc du coup, cette fonctionnalité-là, en fait, elle vous permet d'exporter le mécanisme, de générer automatiquement plutôt dans le studio le mécanisme de l'extension handler. Donc, c'est pour ça que vous avez cette option ici. What type of license is required to exclusively run processes triggered by users with UiPath ? Attended Community Studio Orchestrator ? Là, c'est typiquement une question de type core, en fait, comment ça s'appelle lorsque c'est l'utilisateur qui va lancer le processus ? Ça, je pense que c'est une question assez simple. On sait tous maintenant que c'est une licence attended sur le poste de l'utilisateur ou c'est l'utilisateur qui va lancer son robot. What are some key features of the UiPath Automation Hub ? Support for natural language processing and document understanding, centralized management and governance of automation projects, alerts and notifications for detecting and responding to potential issues or anomalies in automation processes, visualizations and interactive dashboards for exploring and understanding process flows and performance. Là, vous voyez, ça, c'était la définition ou une variation de la définition de UiPath Insights. On la retrouve ici. Ici, Support for natural language processing and document understanding. Je ne pense pas que ce soit l'automation hub. On est sur une solution, je pense, de DU, etc. L'automation hub, en fait, il faut vraiment savoir que sur UiPath, le présente comme un outil de gouvernance qui permet de gérer ce qu'ils appellent l'automation pipeline. Et ça vous permet aussi d'avoir un management centralisé de tous les projets d'automatisation. Donc ici, on a vraiment cet élément-là qui est une caractéristique clé de l'automation hub. Et celui-là, je pense que c'est le workflow analyzer peut-être. Ensuite, which of the following process discovery tools is used for assessing the automation potential? Automation hub, task mining, process mining, task capture? Alors ça, c'est une question qui peut être un peu piège parce qu'on vous parle de process discovery tools. Donc de suite, moi, quand je vois process discovery, je pense à task mining, process mining, task capture. Mais il faut savoir qu'automation hub, c'est un outil de discovery. On est vraiment dans la partie discovery. Si ce n'est pas clair pour vous les outils de discovery de UiPath, en fait, vous allez sur le site de UiPath et vous allez voir que maintenant, ils ont structuré leurs produits par catégorie. Donc vous avez la partie discovery ici et ils vous indiquent tous les outils de type discovery. Donc vous voyez ici, on a bien process mining, task mining, communications mining, automation hub. Bon, task capture, ils ne l'ont pas mis parce que c'est un outil qui est quand même un petit peu à la marge mais qui je pense se rattache à automation hub puisque lorsque vous créez une idée sur l'automation hub, on vous demande, on vous propose de le mapper avec task capture. Ensuite, vous avez la partie automate ici. Donc là, vous allez retrouver la famille studio et ensuite apps, etc. Integration services, etc. Et ensuite, vous avez une partie operate avec insights, test suite, orchestrateur, etc. Donc vous voyez, maintenant, ils vont vraiment classifier les produits suivant ces différentes catégories et donc c'est pour ça que vous avez des questions sur quels sont les outils de discovery ou quel est l'un de ces outils de discovery qui va servir à estimer le potentiel d'automatisation. Et en fait, si vous utilisez l'académie, pardon, l'automation hub, vous allez voir qu'effectivement, on a l'outil qui permet d'analyser le potentiel d'automatisation. Lorsque vous soumettez une idée d'automatisation ici, vous allez pouvoir répondre à des questions et sur la base des réponses aux questions, vous allez avoir une analyse du potentiel d'automatisation. C'est ce qu'on voit ici, en fait. Donc la question, elle est là-dessus. Et ça, c'est sur l'automation hub lorsque vous allez soumettre une idée. « After the deployment of UiPath robots, how can you manage them ? By using a specialized hardware controller, by using web-based and insight interface, by using the studio smartphone app, by using the UiPath orchestrator software. » Donc là, on est sur une solution UiPath. Donc là, vous savez, je pense que c'est l'orchestrateur. Vous voyez ici, on a encore Insights. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'avoir des métriques sur les runs des robots. « Hardware controller », vous avez l'orchestrateur. Donc je pense que, effectivement, la bonne réponse, c'est utiliser une solution UiPath. Donc là aussi, c'est des choses que vous pouvez un petit peu deviner, je pense. « What are the export options available in UiPath task mining ? » « Automation Hub, Word, PowerPoint, Visio, Studio, Task Capture, Word, Automation Hub, Word, Studio, Task Capture, Excel, Word, Studio, Visio. » Donc là, en fait, je voulais un petit peu dire en fait, les outils sont tous imbriqués les uns les autres et donc en fait, lorsque vous utilisez Task Mining, vous pouvez exporter votre résultat dans l'Automation Hub, sur Word, sur Studio et également dans la Task Capture. Donc il y a toutes ces options qui sont possibles. Donc c'est important que vous sachiez voilà, quelles sont les options d'export que vous avez avec tel ou tel outil et comment en fait l'outil est connecté aux autres solutions de l'écosystème UiPath. Typiquement, c'est une question là-dessus que vous retrouverez lors de l'examen. Voilà une question classique sur la RPA, une vraie question de business analyst j'ai envie de dire. Alors l'un des bénéfices d'utiliser la RPA, ça peut amener une meilleure compliance puisqu'on va avoir des robots qui vont exécuter les processus tout le temps. ils vont être on peut les scheduler donc le fait d'avoir quelque chose dont on est sûr que ça va être exécuté ça va pouvoir par exemple amener davantage de compliance sur certains processus. Which of the following activities is part of the go-live preparation step? Get sign-off on documentation, discuss best practices recommended for managing change, create user manuals for the RPA process, validate test cases. Donc ça, c'est une question là aussi business analyst il vous faut connaître ce qui se passe lors de la préparation du go-live donc vous le retrouvez dans la formation UiPath Academy business analyst et en fait à la fin le but c'est de préparer des manuels d'utilisateurs sur le processus de RPA qu'on va remettre aux utilisateurs lors du go-live. Donc là c'est en tout cas dans l'approche UiPath ce qu'ils vont recommander. donc c'est pour ça vraiment faites cette formation UiPath business analyst fundamentals parce que c'est possible que ce soit un petit peu différent dans vos entreprises donc ça vaut vraiment la peine de regarder comment UiPath voit les choses sur chaque étape d'un projet de RPA Ensuite What a kind of document is an invoice semi-structured structured hybrid structured unstructured ça je n'ai parlé un petit peu tout à l'heure il faut vraiment que vous soyez au clair sur les différents types de documents donc une facture on est dans le semi-structured puisqu'on a des champs qui sont obligatoires dont les factures elles doivent contenir les mêmes éléments par contre ils vont être présentés de manière un peu différente en fonction du fournisseur qui vous envoie la facture donc on est typiquement sur un document de type semi-structured What is the taxonomy in the context of UiPath document understanding a type of machine learning model used for document classification a collection of predefined labels used to classify documents a set of rules used to extract data from documents a hierarchical structure of groups and categories used to organize document types là on est sur une définition qu'est-ce que c'est que la taxonomie dans le contexte de UiPath donc si vous ne le savez pas il faut regarder une définition et on est effectivement sur c'est ça la définition que vous allez trouver dans la documentation UiPath c'est une structure hiérarchique de groupes et catégories qui vont être utilisées pour organiser les documents en fonction de leur type donc là vous voyez aussi on est sur une question assez poussée sur documental understanding on ne vous demande pas à quoi ça sert on vous demande ce que c'est qu'un élément spécifique dans le contexte de UiPath document understanding Alors je pense que tout ça ça va être des difficultés que va rencontrer un business analyst mais si on se place vraiment dans le rôle du business analyst le principal challenge ça va être souvent celui-ci c'est de ne pas avoir de la documentation exhaustive sur le processus et de découvrir au fur et à mesure qu'il y a des choses qui manquaient les exceptions n'étaient pas indiquées etc. ça c'est une réponse qui est assez évidente si vous avez de l'expérience dans le business analyst je pense que vous avez déjà été confronté à ce point-là Which tool can be used during the discovery phase of the RPA journey Automation Hub Integration Service Cloud Insights Automation Suite Encore une fois question sur l'un des outils de discovery maintenant on le sait l'Automation Hub c'est un outil de discovery Integration Service c'est quelque chose qui est différent ça permet de créer des connexions API avec d'autres solutions depuis l'orchestracteur Cloud Insights on l'a déjà vu l'Automation Suite c'est une solution pour automatiser les tests non c'est pas ça pardon ça c'est Test Suite l'Automation Suite je pense que c'est la suite des outils d'automatisation à vérifier When working in the UiPath Task Capture Diagram what is the key to selecting multiple recorded actions for moving or deleting Shift-Control Shift-Clicking Ctrl-Click Tab-Click Alt-Click ça c'est une question je trouve un peu étonnante on vous demande comment on peut sélectionner plusieurs choses à la fois alors moi quand je le fais à mon clavier normalement c'est Control-Click donc je suppose que c'est la même chose sur Task Capture voilà mais bon c'est un peu étonnant comme question je trouve pas ça hyper intéressant mais voilà on vous pose quand même une question assez précise sur UiPath Task Capture encore une fois what does RPA stand for Robotic Process Automation Robot Procedural Assessment Remote Process Automation Remote Procedural Automation bon ça là elle est assez évidente je pense que vous le savez tous on est sur Robotic Process Automation parfois il y a un S c'est Robotics ça dépend là il le met sans S mais en tout cas ça c'est une question qui est cadeau donc là si vous utilisez Task Mining vous savez que c'est celle-ci puisque l'intérêt c'est de voir le most frequent path en fait si vous regardez Task Mining ce qui est généré vous allez voir le most frequent path c'est ce qui est ici en vert en fait c'est là où on a la plus grande volumétrie de cas si vous n'utilisez pas Task Mining là aussi ça va être compliqué de répondre à la question donc il vous faut regarder les formations dessus en tout cas voilà en termes de filtres on a celui qui nous permet de voir le cas passant le nombre d'actions le nombre d'étapes et le temps d'exécution ça c'est des filtres classiques qu'on va voir sur Task Mining what is a pipeline in the context of UiPath AI Center a description of a machine learning workflow including all of the functions in the workflow and the order of executions of these functions a machine learning model the component that handles the predictions a machine learning package donc pipeline dans le context de UiPath AI Center là aussi on est sur un élément d'UiPath AI Center le pipeline vous avez la définition c'est celle-ci c'est en fait c'est un workflow de machine learning ils appellent ça le pipeline donc c'est cette réponse qui est la bonne si vous n'êtes pas familier avec ça regardez la documentation de UiPath AI Center what should be done first when creating test case scenarios using the test cases template donc là aussi question sur le test case template je crois que je l'avais ouvert on peut le regarder qu'est-ce qu'on a dans nos tests taken place on a un ID l'auteur celui qui va réaliser le test un title des étapes l'expected result l'actual result le status pass or fail etc donc si je vais à ma question qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on crée un test case scénario define the scope of the testing process create a new test case docs command develop a query and concise test plan identify the step and expected result of each scenario c'est ce qu'on a vu en fait on a les différentes colonnes par rapport à ça là on est sur le test case template en fait vous allez avoir deux types de template vous allez avoir aussi le test scenario template donc vraiment ne pas confondre les deux puisqu'on ne va pas avoir les mêmes choses ici les test scénario vous allez avoir les test case dans le test scénario donc il y a des propositions ici qui sont en fait qui concernent le test scénario notamment le scope etc donc ici on est sur le test case donc là on va identifier les étapes et les expected results when are test cases and scenarios not required when the expected results are unknown when performing regression testing when intraccibility matrix is used when user actions is required during the process là on vous parle de la traceability matrix là aussi c'est un template UiPath si vous ne le connaissez pas regardez-le il est ici ça n'a pas forcément grand chose à voir avec la question c'est quelque chose qui va vous aider en fait à indiquer toutes les exceptions tout ce que vous devez savoir sur les éléments ASIS et pour préparer aussi les scénarios de test là aussi vous avez une présentation de la traceability matrix dans l'académie sur la partie business analyst bon ici les test case et les scénarios ne sont pas requis lorsque on est sur des régressions sinon on passerait son temps à faire des tests in the pilot phase of 4 automation what is the activity that should be done when selecting the use cases choose use case from important low-hanging fruit or important must-do improvements choose use case from critical low-hanging fruit or important must-do improvements choose use case from critical long-term improvements or important must-do improvements choose use case from critical quick-win or important low-hanging fruit donc là en fait on est sur la matrice de désirabilité de complexité. En fait, vous allez la retrouver dans la formation Business Analyst. C'est une matrice qui vous indique par où commencer, en fait. Quelles sont les priorités en termes d'automatisation ? Et donc, on va aller, bien sûr, sur les processus qui ont le plus grand nombre de bénéfices et la plus petite complexité. Donc, on va toujours commencer par les Quick Wins. Ensuite, on va aller sur les Low-Hangry Fruits. Ensuite, on va aller sur les Must Improvements. Et enfin, sur les Long-Term Improvements. C'est assez logique. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez connaître par cœur parce que vous allez avoir des questions dessus, comme vous avez une question ici dans l'examen blanc. Donc, on commence toujours par les Quick Wins et les Low-Hangry Fruits. Quand prioritise les processus, il faut être automatisé sur l'automatisation. Quel est un processus avec la petite complexité et les grandes bénéfices considérés ? On vient de le voir. Must-Do Improvements, Long-Term Improvements, Quick Wins, Low-Hangry Fruits. Donc, on est sur Low Complexity et High Benefit. Donc, on est sur typiquement la Quick Wins qu'on va trouver ici. High Benefit, Low Complexity. Donc, deuxième question là-dessus. C'est similaire à la première. What is the technology used to extract text information from an image ? NLP, Data Mining, Chatbot, OCR. Bon, extrait du texte sur une image, c'est ce qu'on fait avec un OCR. Chatbot, ça n'a rien à voir. Data Mining, ça n'a rien à voir. NLP, c'est Nature Language Processing. On ne travaille pas avec des images, on travaille avec des blocs de texte. Under what conditions can UI interactions be run on Linux robots ? It's not possible to run automation that requires UI interactions if Linux Docker image built for Mozilla Firefox automation is used, if Linux Docker image built for Chrome automation is used, or for Edge automation. Donc là, vous voyez, ça, c'est des questions qui sont assez spécifiques à... Bon, là, en l'occurrence, c'est sur un environnement de Linux. Donc là, honnêtement, moi, je ne connaissais pas la réponse. Alors maintenant, je sais que c'est Chrome. Mais c'est des choses qu'il faut que vous regardiez. Si vous allez dans la documentation de UI Pass, vous allez avoir des parties qui concernent Linux et qui concernent aussi Mac. Et c'est là où vous allez en fait avoir toutes les explications et vous expliquer pourquoi en fait ça ne marche que sur Chrome Automation. Donc ça, il faut le connaître. Il faut que vous connaissiez Linux, Mac, et aussi les limites, les contraintes qu'on a lorsqu'on travaille sur Citrix, par exemple. C'est des choses sur lesquelles vous allez être interrogés aussi. At this stage of the RP journey, does PDD sign-off occur? Solution design, stabilize RPA, build RPA, prepare RPA. Donc là, on vous demande quand est-ce qu'on fait le sign-off du PDD. Là aussi, il vous faut connaître vraiment le détail du processus RPA. Donc là, si vous ne le savez pas, il faut regarder l'information. Mais le sign-off en fait, il a lieu lors de la table de solution design. Si vous utilisez l'orchestrateur, ça je pense que vous le savez, en fait, on peut créer des dossiers dans l'orchestrateur directement. Donc effectivement, c'est possible. Et c'est avec la fonctionnalité folder dans l'orchestrateur. Vous le voyez ici, en fait, on peut créer des dossiers. Alors là, on est sur la première étape lorsqu'on va faire le workflow. Donc ça veut dire que ça, on a dû le voir avant. Ça, on le fera lorsqu'on aura fait notre workflow, qu'on aura plus de visibilité sur le processus. Il va falloir effectivement identifier le PDS process, sinon on ne peut pas faire le workflow. Et enfin, définir le scope of the automation project. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire généralement avant d'aller se pencher sur les cas d'usage, sur l'automatisation. What type of automation is typically used for complex end-to-end processes that do not require human iteration? Hybrid, unattended, API, attended. Donc là, on n'a pas votre interaction, on est sur l'automatisation unattended. L'autendid, c'est le contraire. Donc faites bien attention à la question. Là, on ne demande aucune do not require human iteration. Donc on est sur un type d'automatisation unattended. What kind of document is a receipt? Unstructured, semi-structured, hybrid structured, structured. Là aussi une question sur les différents document types. Recipt, on va avoir des récipes différents en fonction de la société qui va vous générer. Par contre, on va avoir des champs obligatoires, donc on est sur du semi-structured. What elements of complexity analysis can be found inside the process assessment tool? OCR implications, cost of automation, number of end-users, number of UIMPath license used. Donc là, si vous n'avez pas, regardez de nouveau le fichier Excel process assessment. Et vous verrez qu'on vous parle d'OCR et que du coup, vous devez utiliser ça comme critère de complexité. Which of the following is an infrastructure requirement relevant during the requirements gathering stage? Underlying technology of each application, test environment availability, total FTE effort in the process, stakeholders involved in the role. Ici, on vous parle d'infrastructure requirement, donc stakeholder, total FTE, ce n'est pas un prérequis de type infrastructure. La disponibilité d'un test, d'un environnement de test, par contre, c'est effectivement un élément qui est intéressant lorsqu'on va récupérer tous les prérequis. Faites bien attention aux questions. Parfois, les questions peuvent être un petit peu pièges. How do you manage triggers in your IMPath orchestrator? By creating in the job page, in the triggers page, in the assets page, on the queue page. Alors, si je vais sur mon orchestrateur, je vais pouvoir aller dans mes automatisations et en fait, ici, je vais retrouver les triggers que je vais pouvoir créer. Donc là, vous savez, on a plusieurs types de triggers. On a des triggers qui sont basés sur du temps. On peut aussi les lancer sur la base d'un event ou d'un élément de la queue. Donc, on a un espace spécifique pour les triggers. Donc, on va aller les créer dans le trigger page et les setting their schedules and conditions, par exemple. When customizing charts in the UiPath Process Mining tool, which of the following chart type is used to display visual representation of the order of events that took place based on the data? Table chart, vertical bar chart, process graphs, bar chart. Alors, en process mining, en fait, on parle de process graphs. Donc, c'est ça, en fait, qu'on va avoir comme représentation des événements. C'est ce que ce qu'on avait vu ici, en fait. On le voit là, le process graph. C'est la terminologie qui est utilisée. Web tool can be used to create an automation pipeline, automation hub, studio recorder, orchestrator, discovery tool. Donc, là aussi, je vous l'ai dit, l'automation hub, c'est vraiment l'outil d'automation pipeline au sens de UiPath. Donc, c'est celui-ci, c'est celle-ci la bonne réponse. Bon, là, je pense que c'est évident, on en vient d'en parler, c'est ce qui nous permet de lancer un job de manière automatique. Donc, là aussi, souvenez-vous de la matrice. Je pense que vous avez la bonne réponse. On est sur low complexity, low benefit. C'est ce qu'on va appeler un low hanging fruit. Je vous remonte la matrice encore une fois. Low complexity, low benefit. On est ici, on est sur la partie low hanging fruit. Vous voyez, il y a beaucoup de questions sur cette matrice de complexité, de priorisation. Donc, il faut vraiment la connaître par cœur. Donc, là, on vous pose la question de qu'est-ce qui est typiquement un processus, non pas une tâche. Donc, là, vous voyez, là, on est sur une tâche, là aussi, là aussi. Financial reconciliation, c'est typiquement un processus. C'est comme le order to pay, outcomes receivables, outcomes payables. Là, on parle vraiment de processus. Donc, financial reconciliation, c'est un processus et non pas une simple tâche. In which phase of the automation lifecycle does process mining belong ? On l'a déjà vu, encore une fois. Development, discovery, execution, testing. Process mining, c'est un outil de discovery qui va permettre d'identifier des processus qui peuvent être automatisés. À partir de leur data, de leur log. Which of the following is the responsibility of a business analyst in the hyperculture phase of an RPA process ? The business analyst is not involved in a hyperculture phase of an RPA process. The business analyst is responsible for monitoring and assisting the newly implemented RPA system to ensure it's functioning correctly and addressing the business needs it was intended to meet. Une proposition qui est assez longue. The business analyst is responsible for developing and implementing the automation process. The business analyst is responsible for training users on how to use the automation process. Bon, developing and implementing, ce n'est pas lui qui le fait, c'est le développeur. Bien sûr qu'il est impliqué dans la partie hyperculture. Et là, en fait, vous avez une proposition qui est meilleure que l'autre. Effectivement, il va être responsable du monitoring. Il va aider ceux qui vont récupérer le RPA pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Il va pouvoir aussi déformer, etc. Mais cette réponse-là est beaucoup plus complète. What possible status should the test case contain ? Pass, pass or fail, pass, fail and error, fail. On l'a vu sur le document test case, en fait. Je ne sais pas si c'est une liste déroulante ou non. Mais voilà, on est sur pass or fail. Il n'y a rien d'autre. Donc, ce n'est pas sur fail qu'on a lorsqu'on fait des tests. What should be covered by the test scenarios ? All the business use cases, rules and exceptions, only business rules, only business use cases, only business exceptions. Bon, là, c'est assez évident. En fait, on va être exhaustif lorsqu'on fait des scénarios tests. Et on va couvrir à la fois ce qui devrait bien se passer et aussi les exceptions. Et toutes les exceptions, les règles et les business use cases. Donc, on va essayer d'être exhaustif. What are the three data sources out of which a new process application can be created in UiPath Process Mining? Use data files. For example, le CSV. Use the UiPath Process Mining API. Use the UiPath Process Mining App Template. Using sample data. Using the UiPath Process Mining API. Using the UiPath Process Mining App Template. Use sample data. Use data files. Use data extractor. Using sample data. Use the Process Mining API. Using data files. Donc là, effectivement, il faut qu'on ait process mining pour savoir les différents types de données sources qu'on va pouvoir utiliser. Sinon, ça ne va pas s'inventer, en fait. Donc là, on est sur les trois sources de données qui vont pouvoir être utilisées. En fait, la bonne réponse, c'est celle-ci, en fait. On va voir des simple data, data files et data extractor. While processing a transaction item, an automation built using a standard reframwork implementation encounters a system exception. On est dans le reframwork, on a une exception system. Par exemple, il y a une coupure internet, mon robot n'arrive pas à aller sur une page web. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va réessayer un predefined number of times, donc généralement c'est trois fois, avant de passer à l'item suivant. Parce que c'est une system exception. Si c'était une business exception, on passerait sur le prochain item de la queue. Which of the following describes the automation process that runs on user desktop or other machines, where a human user is always present ? On a déjà eu la question, on est sur de l'attended. En fait, on commence toujours par indiquer le type de document sur lequel on va extraire des informations, des données. Ensuite, on va configurer l'extractor et ensuite on va pouvoir le tester. Donc, c'est vraiment dans cet ordre-là que les choses vont se faire. While processing a transaction item, an automation built using a standard reframwork implementation encounters a business rule exception. What happens next ? Donc, du coup, c'est un peu la question inverse de tout à l'heure. On va retrouver d'ailleurs les mêmes propositions. Je vous ai déjà donné la réponse. Process terminates ? Non, certainement pas. The process pauses until a human intervenes. Heureusement que non. The process retries the transaction a pretty fine number of times. The process moves on to the next transaction without retrying. Ça, c'est l'un de la contexte d'une business rule exception. C'est quelque chose qui est connu. Donc, du coup, le robot, effectivement, il va aller sur la prochaine transaction sans faire de réessais. What is the technology used to understand natural language, natural language, natural language processing, data mining, chatbot, OCR ? Bon, là, c'est assez évident. On est sur solution NLP par définition. Which of the following represents the stage of the RPA change control process ? Change prioritization, change alignment, change evolution, change conclusions ? Alors, lorsqu'on fait du change, ce qui est important, c'est prioriser les changements. Donc, effectivement, on a cette étape de change prioritization qui est importante. What can you influence the difference between the ASIS diagram and the 2B diagram ? Cost of automation, application used, standardization of input, number of end users. Donc, là, on est sur le diagramme avant automatisation. Ici, c'est après automatisation. Ce qui va être amené à changer, parfois, c'est les inputs. Ils vont être standardisés pour qu'on puisse automatiser le processus. Le reste n'est pas forcément influencé sur les ASIS et le 2B diagram. Which of the following describes the automation process that runs on a server or other machine that does not require a person to be present ? Unattended automation, user automation, UI-pasture automation, attended automation. Donc, là, c'est typiquement la définition d'unattended. On est sur un serveur où on n'a pas besoin d'avoir un utilisateur. C'est la définition de l'automatisation unattended. How is UI-past testing automation product called ? UI-past testing platform, UI-past test suite, UI-past test automation, UI-past testing bundle. Donc, là, on vous pose une question sur un produit UI-past. Il faut connaître le nombre de chaque produit. Donc, là, effectivement, c'est la test suite. Can a diagram built in UI-past test capture be edited after it has been created ? Yes, but only if the process has not yet been automated. No, once a diagram has been created, it cannot be modified. Yes, the diagram can be edited at any time. Yes, but only by a developer. Alors, là, on peut faire par élimination. Task capture, ce n'est pas un outil que pour le développeur. Je ne vois pas pourquoi on pourrait l'automatiser si on pourrait le modifier uniquement s'il a été automatisé. Ça, ce serait un peu dommage. Effectivement, en fait, le diagramme, on peut l'éditer à tout moment. A UI-past app's application is designed to run automations locally. What type of automation would the application start ? Local automation, attended, unattended, scheduled. On est sur locally, donc on va être sur un mode de fonctionnement, attended. What type of license is required for an attended robot that performs work on a machine with the user present ? Même question, l'utilisateur, il est présent. Quel est le type de licence pour le attended ? C'est une licence de type attended. Et enfin, dernière question. When deciding the priority of processes from a pipeline, what is the order in which the development should be done ? Quick wins, low-hanger fruits, must-do improvements, long-term improvements. Long-term improvements, quick wins, low-hanger fruits, must-do improvements. Low-hanger fruit, must-do improvements. Long-term improvements, quick wins. Long-term improvements, low-hanger fruits, must-do improvements. And quick wins. Bon, là, on l'a déjà vu plusieurs fois. Je trouve que c'est la quatrième question qu'on a là-dessus. Donc, je pense que maintenant, vous devrez être capable d'y répondre sans problème. Donc, on commence par les quick wins. Ensuite, on fait le low-hanger fruit, les must-do, les long-term improvements. Voilà. Hop, on peut terminer notre questionnaire, vérifier que tout est OK. Et ensuite, on va terminer. Parfait ! 100% de bonnes réponses. Donc, la mission a été remplie. Le questionnaire est donc le meilleur exercice pour vous entraîner à l'examen final, puisque c'est ce qu'il y a de plus proche de ce qu'on va vous demander lors de l'examen. Je vous recommande quand même de vraiment vous entraîner tant que vous avez moins de 90%, 95% de bonnes réponses. J'ai trouvé personnellement l'examen plus difficile que le questionnaire qu'on a réalisé ensemble. Donc vraiment, il vous faut comprendre pour chaque proposition, pourquoi c'est la bonne réponse, pourquoi c'est la mauvaise réponse. Et vous voyez un petit peu le niveau de détail qu'on va vous demander sur certains outils, process mining, task capture, task mining. Donc, il faut vraiment que vous maîtrisez ces outils-là et que vous soyez capable de répondre à des questions assez similaires en termes de complexité que vous allez voir sur ces outils. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vraiment vous aider dans la préparation et dans la réussite de votre certification UIIP. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. J'aime toujours beaucoup lire vos retours, surtout quand vous avez réussi la certification et que cela vous a aidé. Et n'hésitez pas aussi à me faire part de votre ressenti par rapport à l'examen. Je suis assez curieux de savoir comment vous le trouverez. Merci beaucoup en tout cas encore une fois et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.